Bonjour à tous, ici Skircub. Alors aujourd'hui je vous propose un petit top 7. En l'occurrence, le top 7 cuboïde. Cette famille de casse-têtes, très particuliers. Et j'ai essayé de faire un petit top 7, bien qu'il y en a pas mal, notamment dans ma collection. J'en ai sélectionné 7 que je vais classer, on va dire, du plus simple à résoudre jusqu'au plus complexe. Mais j'ai essayé de prendre 7 casse-têtes de type cuboïde que je trouve particulièrement intéressants et que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un cuboïde ? J'ai pris un exemple devant moi, dans ma collection. Et si on compare avec un cube standard 3x3, la première chose qui frappe, on se rend compte que c'est au niveau des dimensions. En fait un cuboïde est un faux cube. Et plus qu'un cube, on peut dire que c'est un parallèle épipède. Vous avez par exemple un cube sur une représentation 3D d'un carré, finalement, où tous les côtés font la même taille. Alors qu'un cuboïde, ce serait plutôt un rectangle, on va dire, en 3D. Dans ce cas-là, par exemple, on voit qu'ici on a 3 pièces, ici aussi, et là, on en a quatre. D'accord ? Si on n'avait que ces rangées-là, on aurait un cube. C'est ces trois rangées-là. Mais dans ce modèle-là, on a rajouté une rangée supplémentaire, sur la hauteur, ici. Donc ça, c'est propre au cuboïde. Donc c'est un casse-tête de type Rubik's Cube, mais qui propose des dimensions inégales. D'accord ? Donc il en existe, comme vous pourriez imaginer, plein de variétés. Si on peut faire 3x3x4, on peut aussi faire 3x4x4, ou 2x2x4, etc. Donc voilà pour l'explication sur les cuboïdes. Donc pour ceux qui connaissent les cuboïdes, déjà, vous savez que leur méthode de résolution diffère quand même par rapport à un 3x3 standard. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et qui seraient curieux d'apprendre, je vais vous présenter ce top 7, parce qu'en plus, vu qu'il y a pas mal de cuboïdes, ou des fois, vous ne savez pas par lequel commencer, lequel serait le plus simple pour débuter, etc. Et des fois, c'est dommage de passer à côté des cuboïdes, parce que dès que vous commencez, c'est un monde qui peut vraiment être très très intéressant, et on peut vite devenir un gros. Donc je vais commencer par présenter les plus simples et intéressants dans ce top 7, et puis on va monter la difficulté au fil de la présentation des casse-têtes, tout au cours de ce top 7. Et donc l'idée, c'est de vous faire découvrir, et que vous puissiez savoir par où commencer, par lequel commencer, et si ça vous plaît, vous pouvez voir les cuboïdes suivants que je vais montrer après dans la liste. Ok, donc c'est parti pour le classement, donc j'enlève celui-ci, qui d'ailleurs ne fait pas partie de mon top 7, pour info. Numéro 1, donc j'en ai pris un très simple, et que je trouve très intéressant pour débuter dans le monde des cuboïdes, c'est celui-ci. Donc c'est le 2x2x3, je crois qu'il s'appelle aussi le Slim Tower Cube, je crois. Donc très simple en apparence, on peut le résoudre sans aucune connaissance, avec un peu de chance, par le hasard en fait on va dire, mais il y a une méthodologie à suivre, et c'est bien de la suivre justement, parce que c'est les premiers algorithmes qu'on découvre sur les cuboïdes, et qui vont être utilisés après pour des modèles plus volumineux, plus gros. Donc c'est un très très bon cuboïde pour débuter le 2x2x3, donc pas très compliqué, mais la méthodologie s'avère intéressante pour débuter dans cet univers-là. donc 2x2x3, donc vous pouvez le voir, voilà, assez original. Donc voilà le numéro 1 de ce classement. Le numéro 2, encore plus intéressant pour approfondir ces connaissances de cuboïdes, car il représente plus d'algorithmes, et il reste simple, c'est vraiment un cuboïde de base, un petit peu de la même manière que 3x3 dans le monde des Rubik's, qui est vraiment le pivot, on va dire, le cassette pivot. Dans le domaine des cuboïdes, l'équivalent c'est celui-ci, qui dénit plus ni moins qu'un 3x3, en enlevant une des couches, en fait, une des rangées. Donc c'est-à-dire que c'est le 3x3x2, d'accord ? Cube extrêmement intéressant pour débuter dans l'univers des cuboïdes, et très sympathique à résoudre. Mais du coup, vous allez découvrir plus d'algorithmes que sur celui-ci, donc il est plus complet, et il est obligatoire, si vous voulez passer après des niveaux plus élevés. Donc il s'appelle aussi le domino cube, je crois. Donc c'est le 2x3x3, que je mets en position 2 de ce top. Alors en position 3, un autre classique des cuboïdes, un petit peu dans la lignée de celui-ci, vous voyez, si je le mets comme ceci là en hauteur, on monte d'un cran, c'est 2x2x4, qu'on appelle aussi Rubik's Tower à la base, Tower Cube. Donc là, mon modèle est assez gros. Et alors, on peut se dire qu'il n'apporte pas forcément énormément de difficultés par rapport à celui-là, mais en fait, il a quelque chose, donc il a introduit une nouvelle fonctionnalité par rapport à ces deux-là, c'est qu'il a la particularité de se déformer. Et donc dans les casse-têtes qui se déforment, dans les cuboïdes qui se déforment, celui-ci, c'est le pionnier, on va dire, et je juge indispensable pour cela. Parce qu'il va falloir du coup, avant d'attaquer sa résolution, un petit peu comme on fait pour celui-là, il va falloir le ramener à une forme de parallélépipède. C'est un casse-tête très intéressant, le 2x2x4 qui se déforme, comme vous pouvez le voir. Donc je le mets en position 3 de ce top 7. Je reviens juste sur ce dernier casse-tête. Pourquoi il se déforme-t-il ? Tout simplement parce qu'il a des dimensions de même ordre de parité. C'est-à-dire qu'ici, on a 2x2, donc c'est chiffre pair, et par 4. Et c'est pour cela, parce que, vous voyez, sur un rangé de 4, on a 2. C'est-à-dire qu'on peut venir placer 2 comme cela, et ça permet de tourner de la sorte et de déformer le casse-tête. Donc c'est lié au fait qu'on a des dimensions, et dans ce cas, pair. C'est pour ça qu'ils se déforment. Numéro 4. Donc c'est un petit peu dans la même lignée. On continue avec les cuboïdes 3x3 cette fois-ci. Donc c'est 3x3x5 que je trouve très intéressant. Alors je vais montrer au tout début le 3x3x4. Il est pas mal, mais pas indispensable pour moi. Celui-ci, parce qu'il a une couche supplémentaire, mais il a également la particularité de se déformer comme le Rubik's Cube Tower. Donc là, vous voyez, quand il est déformé, il peut prendre un aspect spectaculaire. Donc ça complexifie la résolution des casse-têtes. Donc il faut déjà bien assimiler ce genre de casse-têtes de cuboïdes-là avant de passer à celui-ci. Mais en tout cas, c'est un cuboïde, je crois, unanimement conseillé. Parce qu'il est vraiment complet, très intéressant. on passe vraiment du bon temps à le résoudre. C'est un sacré petit casse-tête. Donc c'est le 3x3x5. Donc s'il se déforme aussi, c'est dû au fait qu'il a des dimensions de même ordre de parité. Dans ce cas, ils sont toutes impaires. 3x3x5, ce qui explique le fait qu'il se déforme. Un cuboïde remarquable et que je conseille que je mets en position 4. Alors, si vous voulez aller plus loin, parce que je vais arrêter avec la famille des 3x3, dans la même lignée que celui-ci, je vous conseille de voir les niveaux au-dessus, mais qui vont se résoudre exactement de la même manière. C'est la même stratégie, 3x3x7, 3x3x9, etc. Donc ce sera plus long, mais c'est exactement la même stratégie qu'on applique. Donc par exemple ici, j'ai le 3x3x7. En plus, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des petites pièces qui sont plus fines, mais au final, c'est exactement pareil, sauf qu'il est plus long à résoudre. Donc je les mets ensemble, c'est tous les 3x3x5 et plus. Donc c'est vraiment des cuboïdes très intéressants. Je passe en position 4, on a dit. En position 5, on va passer par des cuboïdes d'ordre 4x4xx, on va dire, comme celui-ci. Alors c'est pas lui que je vais mettre en position 5, mais c'est pour vous montrer cette famille. 4x4x3, intéressant, mais je vous recommande davantage, intéressant aussi pour un petit peu se familiariser dans cette famille de 4x4xx, mais je vous recommande davantage celui-ci, donc déjà plus costaud, il y a plus de pièces, qui se trouve être le... Alors, en fait là oui, c'est le 4x5x5, mais il existe aussi le 4x4x5, le voici. Donc ça fait beaucoup d'un coup là, celui-là c'était juste pour montrer la famille des 4x4, mais il dépend de plus excessivement des plus intéressants. Ce sont ces deux-là qui sont assez jumeaux quelque part, parce qu'ils ont plus de la même manière, quasiment. Donc 4x4x5, ou 5x5x4. Et très intéressant, notamment ici, pour former ces groupes de pièces, ici, pour former des centres, on va dire, et également ici. Donc il peut se verrer un très bon casse-tête, et dans ce cas-là même, il y en a 3, du coup, 3 pièces ici à venir regrouper, ici, par groupe de 3. Alors, un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que tous ces... tous ces casse-têtes, là, depuis le début que je présente, donc si vous intéresse et que vous êtes bloqué, je vous conseille fortement, parce que moi, je ne ferai pas de tutoriel, parce qu'il y a Astalis sur son canal, qui fait tous les tutoriels de tous ces casse-têtes, et qui explique très bien. Donc je ne vais pas le faire moi, mais du coup, c'est d'être bloqué, vous pouvez aller sur son canal, et il explique très bien chacun de ses différents cuboïdes. Donc voilà, en position 5, dans la famille, des 4 par 4 par 5, enfin, 4 par 4 par X, donc ici, je vous propose le 4 par 4 par 5, et très proche, le 5 par 4. Ils sont tous les deux très très proches. donc je l'ai mis en position, on a dit 5. En position 6, là, on monte d'un niveau au niveau de la difficulté, c'est le 4 par 4 par 6. Donc il faut déjà avoir pas mal d'expérience dans le monde des cuboïdes avant de passer à celui-là, qui va regrouper tous les cas possibles de tous ces cubes-là, en y ajoutant aussi des notions de parité qu'on trouve sur le 4 par 4 par 4, vous savez, le standard. Et donc il se déforme également. Celui-là ne s'est déformé pas, au passage, le dernier là. Celui-ci se déforme, parce que c'est 4 par 4 par 6, on ne sait que des dimensions paires. il y a beaucoup de cas, il faut regrouper aussi ici les pieds centrales, les centres, les arêtes ici. C'est un cuboïde passionnant, mais assez fastidieux, assez compliqué à résoudre. 4 par 4 par 6, si vraiment vous avez bien accroché les cuboïdes, je vous conseille un dernier recours, et vous n'allez pas vous ennuyer, donc c'est un cuboïde franchement compliqué, mais très très intéressant à résoudre. Donc en position 6. Enfin, pour terminer ce top 7, en position 7, j'ai mis deux cubes ensemble, puisque ce sont des cuboïdes, enfin deux cuboïdes, pardon, puisque ce sont justement des cuboïdes un petit peu à part. Donc ce sont ce qu'on appelle les briques. Les briques, c'est-à-dire, ce sont des cuboïdes qui ont les trois dimensions, qui sont toutes différentes. Ici, c'est le plus petit modèle, on va dire, parmi les plus connus, c'est le 2 par 3 par 4. Et de ce fait, la méthode de résolution est plutôt différente de tout ceci. Du fait d'avoir que des dimensions différentes, on se retrouve avec une méthode de résolution un petit peu à part. Celui-ci n'est pas très compliqué, mais il est impératif d'attaquer par celui-là pour connaître le monde des briques, justement. Au passage, c'est un cube qui se déforme, puisqu'on a deux de ces dimensions qui sont du même ordre, en l'occurrence ici, deux et quatre, qui sont deux dimensions paire, il va se déformer. Et, encore plus intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis en position 7, parce qu'il me paraît assez compliqué quand même, c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire 3 par 4 par 5, qui va se déformer aussi puisqu'on a deux dimensions impaires ici, 3 et 5, donc il va se déformer de la sorte. Et c'est un casse-tête pas simple du tout, avec les algorithmes propres des briques et beaucoup plus prise de tête que son petit frère. Donc, des cubes, encore une fois, très intéressants que je place en position 7 afin de compléter ce classement de cuboïdes. Enfin, pour conserver la bonne coutume de mes top 7, je vais présenter un petit bonus. Et donc, alors, tous ceux-là, si vous êtes bloqués, tous sans exception, si je ne dis pas de bêtises, Astalis, sur son canal, propose des tutoriels. n'hésitez pas à aller sur son canal si vous êtes bloqués. Le dernier, alors moi, j'ai fait un tutoriel sur le dernier parce qu'en fait, c'est celui-ci, c'est un autre type de briques. J'ai fait un tutoriel, donc il est sur mon canal. C'est le 2 par 4 par 6. Donc c'est une brique et on saute de niveau, d'une dimension à l'autre. Et on a 3 dimensions de paire, donc il se déforme dans tous les sens. Il est très complexe et il regroupe tous les cas qu'on a vus là. Il est encore plus complexe que celui-ci ou encore que celui-là. Donc là, c'est vraiment réservé à des gens qui vraiment maîtrisent déjà pas mal tous ces cuboïdes-là. Par contre, à mon sens, c'est une véritable merveille de casse-tête. Parce qu'il y a tellement de casse-figures. Il regroupe à la fois aussi les briques, les algorithmes des briques que les algorithmes ici des autres cuboïdes. Enfin, c'est un casse-tête absolument remarquable. C'est le 2 par 4 par 6. Je sais qu'il existe aussi le 3 par 5 par 7 si je ne dis pas de bêtises. On est encore au-dessus, donc j'imagine encore plus long à résoudre. Je le mets en bonus, celui-là, mais c'est mon préféré de tous au final, je pense. Parce qu'il regroupe tous les cas de figure des autres cuboïdes. C'est le 2 par 4 par 6. Pour compléter en tant que bonus ce top 6. Donc voilà, j'espère que ce top 7 sur les cuboïdes peut s'avérer intéressant, surtout si vous ne savez pas trop, vous pensez vous y mettre, mais vous ne savez pas par où commencer. Donc, j'essaie de suivre cet ordre. Il y en a quelques-uns que j'ai zappés, comme celui que j'avais montré au tout début, par exemple, celui-là. Mais je ne les ai pas mis ceux-là parce qu'ils ne proposent pas non plus des grandes nouveautés par rapport au niveau inférieur. J'ai vraiment pris 7 cuboïdes que je trouve intéressant parce qu'on franchit un cap à chaque fois au niveau de la résolution. Alors qu'il y en a d'autres comme celui-ci, par exemple, ou le 4 par 4 par 3 qui sont bien mais qui ne sont pas révolutionnaires dans la méthode de résolution. Donc, voilà, j'espère que ce top 7 peut s'avérer utile et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !